... Bonsoir à toutes et à tous. Je suis impressionnée d'être face à vous ce soir. Impressionnée, mais surtout heureuse et fière d'être avec vous. Lorsque l'on m'a contactée pour me proposer de prendre la parole, je vous avoue avoir été dans un premier temps prise de panique. Grande panique. J'ai encore quelques traces ce soir. Comment parler de moi tout en étant le plus représentatif possible de la diversité des programmes, des profils et des parcours présents ici ? Tout simplement en vous parlant de moi et de mon histoire. Après plus de 15 années dans l'univers du conseil en ressources humaines, point commun avec la carrière d'Emmanuel, et à l'aube de mes 40 ans, ça joue aussi un petit peu dans l'histoire, tout allait bien, tout allait même très bien. J'étais dans un très beau cabinet de conseil, j'avais des missions intéressantes, des clients sympathiques, mariés et maman de deux jeunes enfants. À l'époque, 5 et 2 ans. Pourquoi changer ? Parce que, et je reprends vos mots, monsieur le directeur général, j'avais envie de prendre un risque, de me challenger, de sortir de ma zone de confort. Et l'entrepreneuriat s'est imposé de manière naturelle. Entreprendre signifiait pour moi aussi me retrouver seule, seule face à moi-même pour la première fois. Et pour ça, j'ai ressenti le besoin d'être accompagnée, soutenue, rassurée dans ce projet entrepreneurial. Mes 10 ans de recrutement en cabinet de chasse de tête au contact de profils comme les vôtres, comme le mien, m'ont convaincue de l'utilité de ce type de programme à cette étape de vie. Donc tout naturellement, j'ai présélectionné les meilleures écoles sur le marché et choisi les programmes qui correspondaient aussi à mon projet professionnel. Une rencontre a précipité mon choix, ma décision. Ça a été la rencontre avec Claire Demoulin, qui est dans la salle. Je vous invite à... Je ne la vois pas, mais je la salue sincèrement. Cette rencontre, en fait, si vous voulez, tout m'a paru très simple, très fluide. Et je me suis sentie surtout écoutée et soutenue dans mon projet. Voilà comment a commencé mon aventure au sein du programme Management Général de l'ESSEC. Alors maintenant, nous sommes le 16 novembre 2017, premier jour de la formation. J'allais rencontrer les 38 participants avec lesquels j'allais passer cette année. Alors nous ne nous connaissions pas et nous ne savions pas que nous allions vivre des moments aussi forts. Et des moments forts, il y en a eu. Quelques-uns me reviennent en tête. Alors de manière anecdotique, je pense aux plus de 2000 photos échangées sur le groupe WhatsApp. Je vous laisse imaginer le nombre de messages. Je repense aussi à la balade dans le désert d'Oubayotte, à chercher les étoiles. Les voyages en bus, karaoké, à chanter les grands classiques de la chanson française. Le réveil dans un dortoir à Saint-Cyr pour enfiler sa combinaison militaire et aller courir et ramper dans la forêt. Oui, oui, tout ça, c'était à l'ESSEC. Je pense aussi à quelques personnages atypiques, inoubliables, comme Philippe-Pierre Dornier, notre directeur de programme, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui en raison d'un voyage en Chine, mais à qui on pense bien fort. A Ravi, sans qui le voyage en Inde n'aurait pas eu tout à fait la même saveur. Il y a eu aussi des interventions inspirantes, marquantes, de professeurs, de conférenciers, notamment celles sur la géopolitique ou celles encore sur l'entrepreneuriat. Alors oui, nous avons appris, nous avons appris des choses très intéressantes. Mais nous avons surtout appris sur nous-mêmes. Et les projets collectifs et individuels, en fonction des programmes, en sont souvent un élément fort. Alors nous avons appris sur nos compétences, nos qualités, nos limites aussi. Et c'est tous ces apprentissages qui font de cette expérience une expérience si particulière. Parce qu'il faut avoir du courage pour retourner sur les bancs de l'école après des années d'expérience professionnelle. Il faut aussi de la détermination et de la motivation pour sacrifier des moments de vie personnelles avec ses proches, pour se confronter à cela et pour se confronter à nous-mêmes. Pourquoi le faire ? Parce que nous avons choisi, à un moment de notre carrière professionnelle, de faire une pause, d'investir ce temps et bien plus que cela, pour être plus heureux et plus épanouis dans notre vie professionnelle. Peu importe comment. Plus de responsabilité, un salaire plus important, changer d'entreprise, changer de métier, ou créer sa société. Nous savions qu'il y aurait un avant et un après. Alors je tiens à remercier à nouveau Claire, Philippe Pierre, le corps professoral, mes camarades et plus particulièrement mon mari d'avoir permis ce chemin-là. C'est grâce à ce chemin et ces échanges avec vous tous qu'aujourd'hui j'ai la conviction que la société que j'ai créée, Atome, contribuera à sa manière au développement des talents en entreprise, en leur permettant de prendre conscience de qui ils sont et de ce qu'ils ont envie d'être. Je terminerai par une illustration, une citation de Jung, « Il vaut mieux être complet que parfait ». Alors merci de votre attention et bravo à nous ! Oui, allez, merci beaucoup.